Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien politique sur TV78, rendez-vous qui nous permet d'aller à la rencontre des maires du département. Aujourd'hui c'est avec Valérie Palmaire, la maire de Dampierre-en-Yvelines. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en poste depuis 2018 suite au départ pour raison de santé de votre prédécesseur en cours de mandat. Vous avez été élue en tant que tête de liste cette année. Vous êtes l'une des rares femmes à ce poste dans les Yvelines. Il y en a moins d'une soixantaine sur 259 élus. Est-ce qu'au quotidien déjà, dans votre rapport à ce poste de maire, cela change quelque chose ? Pour ce qui est de faire entendre sa voix, porter ses dossiers, je dirais auprès des conseillers municipaux, de mes collègues maires, ou avec nos partenaires, collectivités publiques ou les acteurs privés, je pense qu'honnêtement, ça ne fait pas de différence majeure. Pour moi, tout est question de connaître ces dossiers et de détermination en fait. Après, je pense que le fait d'être femme peut jouer dans les rapports aux administrés, pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, je reçois souvent, régulièrement, des lettres de soutien, souvent de l'ancienne génération et parfois d'anciens élus qui me disent « Voilà, on sait que c'est difficile, mais tenez-vous ». Et ça, je ne suis pas sûre que ça s'exprimerait de la même manière avec un homme. Et à contrario, si vous êtes ferme, enfin, je suis quelqu'un d'exigeant en termes de respect des règles de vie en société et simplement pour le respect des règles de droit, c'est vrai qu'on a vité du taxé d'autoritaire. Et alors que c'est simplement de la fermeté, je pense que ça ne s'exprimerait pas de la même manière avec un homme. C'est possible en tout cas. D'autant que vous êtes à la tête d'une petite commune, rurale, autour de 1000 habitants, au cœur du PNR de la vallée de Chevreuse. Il y a une proximité immédiate avec ses administrés. Alors parlons maintenant de votre commune, justement. Elle est connue pour son patrimoine, avec son château. Elle est composée de terres agricoles. Mais malgré tout, en préservant aussi tout cet aspect plus rural, vous essayez d'y apporter un peu de modernité. Oui, tout à fait. C'est exactement notre enjeu aujourd'hui dans une commune qui est en pleine mutation. Trouver l'équilibre entre une commune dont nous développons la vocation touristique, un tourisme de qualité. Et en même temps, essayer de préserver la tranquillité des habitants qui vivent ici pour le calme. Je considère que le silence fait partie de notre patrimoine immatériel. Donc, c'est par exemple un enjeu majeur de notre PLU que nous sommes en train d'élaborer. Et pour faire face à ce problème, nous souhaitons définir un schéma directeur de circulation et de stationnement pour le moyen et le long terme avec les autorités de l'État, le département. Et ceci, notamment par rapport à, je dirais, à la circulation générée, notamment par le domaine de Dampierre. Le domaine de Dampierre qui est justement ce château de Dampierre qui renaît un petit peu, qui a redynamisé ces dernières années. Et là, il y a tout l'enjeu, c'est de développer ce tourisme. Et c'est mis à mal en ce moment avec la situation sanitaire. Pour une commune comme la vôtre, c'est encore plus compliqué quand on vit en partie, en tout cas qu'on cherche à développer le tourisme. En ce moment, ce n'est pas facile. Écoutez, je pense qu'on n'a rien sans rien. Il faut que c'est une chance immense que ce domaine soit restauré. Donc, c'est vrai que nous allons souffrir pendant deux ou trois ans. Mais je pense que le domaine a choisi une option intéressante qui est de faire de ce chantier un objet en soi de visite. Avec la possibilité, par exemple, de monter, voir les charpentes pendant qu'elles sont restaurées. Voilà. Et puis, je dirais que la vie touristique du village ne se limite pas au château. Puisque depuis déjà le 19e siècle, on venait à Dampierre pour se ressourcer, pour se mettre au vert. Et qu'en face du château même, on a un magnifique espace, d'il y a demi-lune, sur lequel les visiteurs viennent s'asseoir. Et puis surtout, on est un petit bourg resserré autour de ces terrasses de café. Et on vient à Dampierre pour ça. Donc, oui, d'un point de vue esthétique, la restauration du château, je dirais, n'est pas... Enfin, on peut considérer que ça dégrade momentanément notre village. Mais c'est pour un meilleur avenir. Je pense également, et c'était aussi le sens de ma question tout à l'heure, à ce contexte sanitaire. Développer le tourisme. Et vous avez parlé des petits commerces, des terrasses aussi. Aujourd'hui, ces commerces et ces commerçants sont en difficulté. Comment la mairie est intervenue ces derniers mois auprès d'eux ? Alors oui, nous avons à Dampierre une douzaine de commerces qui ont pignon sur rue, qui est assez exceptionnel, dont sept restaurants, un magasin de vêtements et un salon de coiffure. Donc, ils ont été durement frappés par la fermeture administrative. Notre action, elle était, un, de s'assurer en permanence que nous ayons une synthèse des différents dispositifs d'aide, une synthèse actualisée. Et en cela, la région nous aide avec des réunions régulières. Ensuite, de s'assurer que nos commerçants connaissent ces dispositifs. Donc, on a choisi une approche très individualisée, en fait. Il y a un conseiller municipal en charge de cela, qui passe les voies régulièrement, en s'assurant qu'ils connaissent ces dispositifs et surtout en leur tendant la main, en leur disant que si ils ont besoin d'aide pour monter les dossiers, nous sommes là. Et enfin, je dirais que la seule aide directe que peut accorder une commune, ça concerne l'immobilier, la prise en charge des loyers, ce qui n'est évidemment pas à la portée d'une petite commune comme la nôtre. Mais cette année, nous avons décidé d'exonérer totalement nos commerces des droits de terrasse, ce qui pour certains d'entre eux peut paraître dérisoire, mais à l'échelle de la commune, ça n'est pas neutre. C'est un effort important. Avec un début de mandat aussi compliqué, est-ce que vos projets, votre programme est un peu remis en cause ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se feront pas ? Non, écoutez, jusqu'à présent, vous voyez, on était en plein un ambitieux programme d'aménagement dans le village quand on a été confiné la première fois. Eh bien, on a repris de la même manière, on a réussi à rattraper notre retard. Et pour l'instant, non, rien n'est remis en cause. Que ce soit continuer à réhabiliter notre centre-bourg, où il y a deux bâtiments majeurs qui doivent être restaurés, qui appartiennent à des particuliers, mais nous sommes en discussion. Ça n'est pas remis en cause. Continuer à développer des possibilités de logement, par exemple l'hôtel Grémy, les chambres d'hôtes, je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit impacté. Et voilà, nous avons d'autres projets, par exemple dans le domaine de la transition écologique, passer l'éclairage public progressivement au LED. Alors, on verra en matière de financement, mais où, par exemple, développer les liaisons douces, toujours plus de 100 piétonnières, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce programme-là, qui d'ailleurs ne peut se faire qu'avec la communauté de communes. Oui, justement, c'était un peu le sens de ma dernière question. Pour une commune comme la vôtre, avec aussi peu d'habitants, il est important de travailler avec le PNR, la région, le département, la communauté de communes aussi ? Ah oui, bien sûr, ce sont des partenaires quotidiens. Il n'y a quasiment aucun projet à Dampierre que nous n'ayons fait sans ces partenaires. Je pense au parc qui nous conseille sur à peu près tous les sujets. Par exemple, nous sommes en train de construire une maison médicale au cœur du village. C'est un projet qui s'est fait avec, d'une part, le département, une agence qui est de l'épicerie commune, avec ingénierie, mais aussi, depuis le début, avec le parc naturel régional. La communauté de communes aussi a dû donner son aval pour qu'on bénéficie, on puisse poser notre candidature dans le cadre d'un appel à projet du département. Donc, oui, bien sûr, ce sont des interactions quotidiens. Merci beaucoup, Valérie Palmer, d'avoir été avec nous pour cet entretien politique, pour faire un point sur le début de mandature et puis sur la présentation un peu de votre commune. Merci à vous et à bientôt. Et à bientôt également sur TV78 pour un prochain entretien politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada